bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pic les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre et voici donc l'as monaco contre le montpellier héros ici grégoire margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football d'arrêt de tulette salut grégoire toujours un plaisir de commenter un match avec vous voilà sous nos yeux les compositions d'équipe ok c'est parti jovetic jean moutinho repiqué dans l'axe peut-être jovetic magnifique ah oui là c'était magnifique il ya quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match à eux d'en profiter maintenant il donne l'âne la longue ouverture sur l'aile bien monté ça c'est une interception parfaite guézal qui joue long l'âne s'il le trouve c'est puissant sur l'aile un peu d'oxygène pour sa défense oh le petit ballon pique qu'elle détente la passe en profondeur jean moutinho il décide d'allonger le jeu il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux c'est joué long vers le poteau de corner bien joué ça il peut centrer il peut frapper l'âne qui cherche la faille c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer de plus dangereux l'âne tant qu'on le garde au but il est inoffensif c'était bien défendu ça en ce jeu de passes qu'elle régale Jovetic avoir besoin de soutien là il joue dans l'espace c'est saignons Montpellier qui peut construire l'âne oui c'était bien parti mais c'est pas allé au bout il joue en profondeur la passe est précise oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre-attaque il y avait beaucoup mieux à faire c'est déjà la pause j'ai pas vu le temps passer désormais les entraîneurs rentrent en action bon c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but mais les choses pourraient et les choses vont se décanter en seconde période et c'est parti pour la seconde période de ce match je suis sûr qu'on va assister à quelques changements c'est pour y modifier le cours de ce match bien tenté Fabinho qui cherche la profondeur ce contre peut très bien aller au bout et ce ballon vers ses attaquants Jovetic ça peut être dangereux ça n'était pas un ballon facile mais il a bien mis la main bien joué c'est saignons oh la maîtrise quel bonheur pour les yeux Jean Moutinho qui met un terme à cette attaque patiemment construite oh Falcan il glisse le ballon en profondeur Guézal Valcao un autre tir Montpellier qui cherche l'étincelle Montpellier qui essaye de construire il n'arrive pas à se rapprocher Guézal au duel oui ça pouvait être dangereux il fallait impérativement l'arrêter ça joue à gauche ça manque un peu de solution il n'est pas hors jeu superbe timing à la limite du hors jeu Montpellier qui effectue un changement et le 6 mètres directement sur lui on dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis ? oui parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisi à sa chance belle passe lobée sur l'aile il y a du jeu il y a du dynamisme malheureusement ça reste stérile dans la profondeur la tentative la passe était parfaite c'est du gâchis Falcao lui adresse un véritable bijou dans l'espace ça avait pris tout le monde par surprise c'est donc un double changement un par équipe la S. Wadako qui effectue un double changement peut-être un changement tactique ou simplement du sang frais le ballon traîne toujours attention il rejoue derrière le pied location attention ça rentre yes 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 il pourrait être décisif ce but il était bien placé ce ballon tout simplement imparable en plus je crois qu'il a frappe d'instance sans regarder les buts sans regarder les buts sans regarder les buts c'est le dernier changement ultime moment de coaching pour l'entraîneur il a été fini crevé carabond comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire surtout ils ont pris l'avantage mais tiendront-ils le score jusqu'au bout ? un long ballon vers l'avant un long ballon vers l'avant sous les mains de Kamara allez plus que quelques instants à tenir c'est fini le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre ils auront douté jusqu'au bout mais cette victoire 1 0 suffit largement à leur bonheur L'AS Monaco qui arrache la victoire en toute fin de rencontre.